t'as bien fait de cliquer sur cette vidéo encore une fois bravo à toi et bienvenue dans le futur dis moi j'ai une question pour toi une question sérieuse est ce que tu te souviens lorsqu'à l'époque tu venais d'acheter ton ordinateur portable ou ton ordinateur fixe et que tu téléchargez des albums des films ou des jeux playstation sur imul ou sur napster est ce que tu te souviens que lorsque tu désippais ton fichier tu avais toujours soit un ebook où il y avait écrit bitcoin dessus tu vois un ebook avec un gros b ou soit tu avais quand tu allais sur des sites un peu bizarre là tu avais toujours des pop-up avec écrit bitcoin ou avec la lettre b en majuscule dessus est ce que tu te souviens de ça et tu as vu sur ton épaule droite tu avais toujours ton toi qui te disais clique bâtard clique clique vas-y clique bâtard pourquoi tu cliques pas vas-y clique ouvre le fichier là ouvre le fichier et sur ton épaule gauche tu avais toujours le mec qui disait mais non hé frérot vas-y arrête on est là pour écouter de la musique télécharge l'album on est là pour jouer à la playstation vas-y désipe le jeu grave le mets le dans la playstation maintenant frérot on est là pour regarder des divx à l'époque ça s'appelait comme ça les divx tu te souviens de ces moments là lorsque le bitcoin il valait 1 centime 2 centimes 3 centimes voire 100 dollars est-ce que tu te souviens de ces moments là à l'heure où je te parle le bitcoin aujourd'hui il a déjà atteint son pic des 70 000 dollars et là aujourd'hui il stagne à environ j'ai regardé tout à l'heure on était entre 41 et 41 mille dollars est-ce que tu te souviens de ces moments là imagine toi si le toit de l'époque avait cliqué sur ce pdf bitcoin ou alors avait regardé sur internet tous les articles sur le bitcoin lorsque tu voyais ça en ebook là imagine toi si à l'époque tu avais acheté le bitcoin à 1 centime ou à 2 centimes ou à 100 dollars parce que c'est vrai qu'à l'époque le bitcoin c'était connoté malsain c'était connoté darknet tu vois les trucs un peu bizarres très chelou sur le darknet donc tu voulais pas l'entendre parler mais imagine toi si tu avais eu la vision si tu avais été visionnaire pour acheter le bitcoin à 100 dollars nombre d'entre nous tous autant que nous sommes on a tous repousser ça à demain voire à jamais et regarde aujourd'hui à combien est le bitcoin je viens de te donner le prix t'aurais pu devenir millionnaire multimillionnaire t'imagines je sais que tu regrettes ça aujourd'hui tu le regrettes parce qu'aujourd'hui tu vois des bonobos qui dégaine des ferrari qui dégaine des lambeaux qui dégaine des qui dégaine des mesas los angeles pendant que toi tu es encore dans le métro tu es encore dans le rr tu es encore dans le tramway voire même trottinette électronique dans le froid en plein hiver sous la pluie sur la neige tu tournes à droite boum tu glisses au mexique la famille taillutu s'apprête à prendre le large bonjour la famille bonjour à tous bienvenue à puerto aventura mais c'est moi vous présentez votre bateau pour aujourd'hui c'est ma eva c'est le meilleur et vous savez pourquoi parce que c'est le vôtre didi sa femme romaine leurs trois filles et un couple d'amis mr bitcoin embarque pour une excursion de quatre heures il a privatisé ce yacht de 17 mètres pour l'après midi moi je vois que du rhum avec buffet et alcool à volonté le groupe met le cap vers les eaux turquoises des caraïbes au large de la péninsule du yucatan au sud du mexique prix de l'escapade 1000 euros la vie est belle mais avec un verre plein ça serait mieux cet ancien chef d'entreprise néerlandais est devenu une star du bitcoin il a fait fortune grâce à cette monnaie numérique sur laquelle il a parié très tôt normalement on ne fait pas ce genre de truc on est heureux en faisant des choses simples mais vu que ces trois dernières années j'ai en quelque sorte forcé ma famille à vivre modestement j'ai toujours dit à mes enfants on ne dépense pas trop maintenant car quand le bitcoin montera on pourra en profiter maintenant c'est le cas alors je dois leur montrer qu'on a eu raison ses investissements ont été multipliés par 54 ans il est aujourd'hui multimillionnaire il voyage à travers le monde avec sa femme et leurs trois filles jolie juna et jessa qui ont déjà visité plus de 50 pays l'australie l'australie le mexique le combat le cambodge didi est persuadé que le bitcoin est le nouvel or du 21e siècle le sigle de cette devise il l'affiche partout jusque sur sa peau qu'est ce qu'on va chercher des requins des baleines des bitcoins et didi n'est pas le seul à être devenu millionnaire grâce aux bitcoins et à passer l'hiver sous le soleil mexicain touloume accueille désormais une toute nouvelle communauté les fortunés des crypto monnaies des millionnaires en short et en quête de liberté et parmi eux un français de 30 ans et dit s'est installé dans cette station balnéaire il y a trois mois ce toulousain a fui la france confinée pour un bureau les pieds dans l'eau dans cet hôtel cinq étoiles il retrouve robin un autre français super bien bon plaisir tranquille yes on a beaucoup de choses à se raconter je crois tous les deux partagent la même passion pour le bitcoin et d'autres monnaies digitales aux noms étranges tu as acheté quoi j'ai acheté un pot de chilies j'ai acheté du doge coin du doge ouais non le doge à doge ok un shitcoin why not on va voir on va voir pourquoi pas edi a fait fortune en investissant dans ces crypto monnaies il y en a des milliers et elles ont vu le jour dans le sillage du bitcoin créé en 2009 après la crise des subprimes l'objectif pouvoir payer ou transférer de l'argent sans passer par une banque pour éviter de dépendre du système financier donc en fait en 2017 en décembre j'ai acheté du bitcoin comme tout le monde et après je me suis mis à me renseigner sur d'autres crypto monnaies qui est extrêmement intéressante donc pendant à peu près trois ans j'ai mis à des tickets de dix mille euros dans chaque projet et en fait tous les projets à part un seul tous les projets ont fait entre x5 et x10 donc en fait c'est grâce à ça que j'ai fait mon premier million et après j'ai fait mon deuxième million sur un seul sur une crypto monnaie voilà et c'est le chilez fait le chilez je l'acheter extrêmement bas à 0,03 et en l'espace d'un an et demi j'ai fait plus d'un million de dollars avec ce projet l'autre il a écouté son lui sur son épaule droit il a cliqué sur l'ebook il a regardé les informations il est parti acheter cette putain de crypto monnaie mais toi tu as fait le coup tu as préféré jouer la playstation tu as préféré écouter ton son tu as préféré regarder des divx et aujourd'hui tu le regrettes sache on peut pas réécrire le passé mais on peut écrire son futur on peut prendre les bonnes actions aujourd'hui pour avoir un meilleur futur je sais que tu as envie d'avoir un bouton où il y a écrit le retour vers le passé pour écouter ton toi sur ton épaule droite qui te disait clic bâtard clic ouvre moi ce putain de pdf ouvre moi ce putain de pop up où il y a écrit bitcoin pour savoir ce qu'il y a dedans et acheter le bitcoin à à 1 centime 2 centimes 3 centimes 10 dollars ou 100 dollars je sais que tu le faisais ton vélo ton vtt pour aller au taf tandis que lui à l'âge de 18 ans il est déjà millionnaire ou multimillionnaire il habite déjà à miami ou à los angeles ou à dubaï en train de vivre la vie d'Aloca en invitant toute sa famille s'il est célibataire en serrant toutes les meufs qui veut manger tous les jours dans des restaurants de luxe manger healthy et vivre tous ses rêves mais toi comme à l'époque tu n'as pas pris cette décision aujourd'hui tu te retrouves dans la merde et quand je parle des hommes je parle aussi des femmes perdre du temps à aller au travail ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants ne pas pouvoir élever ses enfants ne pas pouvoir s'occuper de ses parents perdre du temps à regarder bfm tv perdre du temps à regarder secret story les ch'tis à marseille les ch'tis je sais pas où et j'en passe pour matérialiser ses profits il a décidé d'investir dans la pierre ici au mexique le toulousain a rendez-vous avec son agent immobilier henrique et comment ça va et dit comment ça va ravi de vous voir il doit lui montrer un terrain à vendre proche du centre ville de touloum alors quoi de neuf et dit super farine alors comment tu as entendu parler de touloum pourquoi tu cherches à acheter ici quand je suis arrivé ici que j'ai vu toutes les opportunités dans l'immobilier je me suis dit je dois faire quelque chose vu que j'ai fait un peu d'argent en crypto monnaie je veux sécuriser ses bénéfices en investissant dans l'immobilier un marché en pleine expansion près de 300 projets immobiliers fleurissent un peu partout dans la ville certains sont même financés en bitcoin on voit de plus en plus d'investisseurs comme eddie qui cherchent à acheter des biens avec des crypto monnaies d'ailleurs à touloum il y a plusieurs promoteurs qui acceptent cette nouvelle forme d'argent situé à 15 minutes de la plage au coeur d'une zone hôtelière en construction bienvenue chez toi eddie merci ça ressemble plutôt à une jungle pour le moment voici sa nouvelle propriété elle représente un quart de cette parcelle soit 2400 mètres carrés de jungle sur laquelle il imagine construire 24 appartements de haut standing un projet onéreux qu'eddie ne peut pas financer grâce aux crédits car ses fonds ne sont pas stockés sur un compte bancaire c'est clairement grâce en fait à mes investissements en crypto monnaie que je peux maintenant investir ce type de montant cash et sans crédit dans ce type d'investissement parce qu'ici c'est plus d'un million de dollars et du coup voilà sans crédit c'est compliqué à faire quoi eddie va revendre ses crypto monnaies pour les convertir en dollars celui qui a fait fortune en quelques mois a choisi de vivre à touloum diplômé d'une école d'ingénieurs il est issu de la classe moyenne son père un ancien parachutiste militaire ouais je suis au top mais écoute ici je suis ni je suis vraiment très bien là il est 13h44 a eu du mal à suivre l'engouement de son fils pour cet univers nébuleux ok ça va pas tarder aller au lit j'ai vu l'évolution je vais suivi j'ai eu raison de le suivre et de l'aider de l'assistir dans cette voie ça marche je te fais un bisou bisous en france les investisseurs comme edi suicide de la méfiance c'est l'une des raisons pour lesquelles ils préfèrent rester à l'étranger quand on est crypto millionnaire en fait ça c'est difficile de rapatrier son argent en france parce qu'en fait si tu déposes des millions à la caisse d'épargne et bien du coup là ils vont bloquer ton argent certainement et dire d'où ça vient donc ça fait assez peur en fait cette partie là de dire mais ok j'ai fait deux millions qu'est ce que je fais avec ça comment je fais en fait pour les transformer en euros donc j'ai contacté déjà en fait des cabinets d'avocats et des fiscalistes à malte notamment qui sont spécialisés pour accompagner des gens comme moi et qui vont m'expliquer en fait comment optimiser ma fiscalité une manière aussi d'éviter de payer les impôts muchas gracias c'est aujourd'hui je te dis qu'il est possible de revenir dans la course pas en achetant du bitcoin pas en achetant de l'Ethereum parce qu'il est un peu trop tard mais si je te dis qu'il est encore possible de revenir dans la course pour profiter de la dernière vague la dernière hausse des crypto monnaies pour devenir millionnaire ou multimillionnaire avoir accès à des infos exclusifs que tu ne verras pas sans BFM TV que tu ne verras pas sur CNews et que tu ne verras pas dans le petit journal 20 minutes que tu prends à la gare de Châtelet là quand tu prends ton RERB ou ton RERC pour aller bosser pour un patron que tu détestes si je te dis qu'il est encore temps si je te dis qu'il est encore temps de rentrer dans la course que dirais tu parce que que tu sois là par hasard sur cette vidéo je ne le crois pas trop que tu es déjà investi dans les crypto monnaies mais que tu veux level up ton portefeuille que tu sois là parce que tu as déjà entendu parler des crypto monnaies et que tu ne saches pas comment faire pour acheter des crypto monnaies sélectionner des projets crypto monnaies sélectionner les bons projets pour pouvoir profiter de ce qu'on appelle le web 3 0 pour faire un maximum de monnaies et bien sache que tu as toqué à la bonne porte donc encore une fois je te félicite avec ce qui se passe aujourd'hui notamment avec peut-être un début de troisième guerre mondiale le conflit entre l'OTAN et la Russie avec l'Ukraine au milieu là si jamais l'OTAN donc l'Europe rentre vraiment en guerre avec la Russie et qu'il y a des sanctions financières sache que les banques les banques traditionnelles elles seront pas là pour t'aider elles seront pas là pour t'aider donc raison de plus pour commencer à t'intéresser à ce qu'on appelle les actifs numériques les tokens ça dit quelque chose les tokens les blockchains les projets générés par les blockchains les actifs numériques générés par les blockchains l'économie parallèle qui est décentralisée sans permission et immuable incontrôlable et incontrôlable d'ailleurs Visa, Mastercard, la JP Morgan, BlackRock veulent prendre aussi leur part du gâteau sache que Visa et Mastercard ont décidé de racheter tous les bitcoins fraîchement minés des mineurs donc acquérir les bitcoins avant qu'ils arrivent sur le marché public pour pouvoir redistribuer en cashback des bitcoins à leurs clients Visa, Mastercard, rachètent les bitcoins fraîchement minés par les mineurs pour le redistribuer en cashback à leurs clients donc ça veut dire qu'il n'y aura plus de bitcoins qui arriveront sur le marché public la JP Morgan aussi pareil ils vont racheter les bitcoins fraîchement minés par les mineurs donc il n'y aura plus de bitcoins pour le grand public les institutions financières et BlackRock, le plus gros hedge fund ils vont aussi acheter, ils commencent déjà à acheter des bitcoins fraîchement minés par les mineurs et les mineurs eux-mêmes qui avaient l'habitude de revendre leurs bitcoins pour payer leurs coûts de fonctionnement vu que maintenant ils ont accès à des crédits pour pouvoir payer leurs coûts de fonctionnement eux-mêmes quand ils vont miner leurs bitcoins ils vont garder leurs bitcoins et vendre ceux qui veulent Avisa, Mastercard et toutes les institutions financières et les banques derrière donc ça veut dire que le bitcoin va devenir rare et va prendre de la valeur et toutes les autres cryptos qui sont indexés au bitcoin quand le bitcoin va monter quand il va monter de 40 000 à 100 000 les autres cryptos liés au web 3.0, au développement du web 3.0 au développement du metaverse liés au NFT quand toi tu vas rentrer au rez-de-chaussée et investir quand il va valoir 1 centime ou 2 centimes imagine toi tout l'argent que tu pourras générer tu pourras devenir millionnaire comme ceux qui ont investi à l'époque du web 2.0 quand le bitcoin il valait 10 dollars, 20 dollars, voire 100 dollars et si en France le bitcoin est encore peu visible au Mexique on commence à pouvoir s'en servir pour les achats du quotidien Didi, le père de famille néerlandais n'a pas choisi ce restaurant par hasard vous prenez les bitcoins n'est-ce pas ? Bitpay ? c'est clairement affiché à côté des cartes de paiement traditionnelles ça se démocratise de plus en plus il y a quelques années c'était difficile de trouver un établissement qui acceptait les bitcoins mais aujourd'hui peu importe le pays dans lequel je vais je trouve toujours un resto où on peut payer avec le bitcoin est accepté même pour une bouteille d'eau ce jour-là la famille consomme des tacos pour 1215 pesos il est encore meilleur parce qu'on peut le payer en bitcoin soit un peu moins de 50 euros je vais régler et pour payer l'addition rien de plus simple le serveur inscrit le montant en pesos cool c'est directement sur la tablette puis choisit la crypto-monnaie avec laquelle Didi va régler on peut choisir bitcoin, bitcoin cash, super je vais payer en bitcoin un QR code apparaît là j'ouvre l'un de mes portefeuilles bitcoin ces bitcoins sont stockés dans une sorte de coffre-fort numérique dont lui seul détient la clé en l'occurrence un mot de passe ultra perfectionné j'ai un double mot de passe pour éviter que mon compte ne soit piraté Didi n'a plus qu'à scanner le QR code avec son téléphone le virement est sans frais et instantané si je lui avais envoyé cet argent via une banque ils auraient pris du temps pour faire des vérifications est-ce que le restaurateur a un compte est-ce que Didi a les fonds il contrôle chaque transaction alors qu'avec le bitcoin on a la facilité du virement sans le contrôle de la banque donc je peux utiliser le bitcoin pour payer autant que je veux et personne ne peut m'en empêcher merci beaucoup mec c'était super bon je reviendrai boire un verre pour que le bitcoin s'impose comme une monnaie courante Didi va faire la promotion de cet établissement sur les réseaux sociaux tu peux choisir de payer en visa ou avec une autre carte tu vas choisir Bitpay comme nous et il est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs du bitcoin tu as le menu sur ton téléphone tu peux me montrer le menu car Didi a fait de sa famille une marque la bitcoin famille le jour où la famille découvre son nouvel appartement au Mexique dans le quartier chic de Playa del Carmen ça c'est notre salon un penthouse de 300 mètres carrés la vue est complètement dingue on est sur la plage joli je peux entrer Didi a payé la location 0,2 bitcoin donc tu as la suite de l'appart est-ce que tu as vu ta chambre ? soit 10 000 euros le mois pour profiter de ce toit terrasse qui surplombe les Caraïbes c'est ici que la famille a l'habitude de prendre le petit déjeuner et ce matin Didi est particulièrement heureux le bitcoin vient de battre un record historique au fait le bitcoin vient d'atteindre son plus haut niveau combien ? 63 000 c'est cool ! ça monte, ça descend, ça monte, ça descend non 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 non, si on prend du recul et qu'on dézoome on voit qu'au cours des 10 dernières années la courbe ne fait que monter Didi était auparavant un chef d'entreprise qui dirigeait deux sociétés de formation il a décidé de tout changer suite à un événement tragique la mort de son père en 2016 je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire j'ai passé 12 ans à bâtir mes entreprises sans voir mes enfants aussi souvent que j'aurais dû et maintenant je perds mon père après avoir perdu ma mère quelle leçon la vie est en train de me donner alors j'ai engagé des managers pour diriger mes entreprises j'ai fait un énorme burn out alors j'ai dit à ma femme peut-être qu'on devrait repartir à zéro aller en Thaïlande quelques mois histoire de se remettre sur pied c'est au cours de ce voyage qu'il rencontre des détenteurs de bitcoin pour Didi c'est un déclic il décide d'investir tout ce qu'il possède dans la crypto-monnaie j'ai vendu ma Jeep Cherokee, mon Audi Cabriolet, ma moto, tout ça en ligne ensuite on a vendu la maison elle est partie en deux semaines à ce moment-là on s'est dit merde, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? sa femme romaine le suit sans hésiter je voyais comment on élevait les enfants toujours vouloir plus, 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 ne plus être heureux avec les cadeaux qu'ils recevaient je me disais, ce qu'on fait avec les filles, c'est trop donc pour moi, le bitcoin était un bon prétexte pour initier un changement je ne connaissais pas grand-chose à la crypto-monnaie mais c'était un moyen de changer notre vie Lorsqu'ils se lancent dans l'aventure la valeur du bitcoin vaut dix fois moins qu'aujourd'hui alors les débuts ne sont pas simples nous les avions croisés fin 2017 en Hollande, dans un camping ils vivaient à cinq, dans ce petit chalet on a trois enfants et seulement deux chambres donc nous sommes un peu à l'étroit mais ça nous rapproche les uns des autres c'est sûr qu'avec le bitcoin, nous vivons dans un endroit un peu petit mais on est heureux ici en 2018, le bitcoin s'effondre malgré le crash, Didi ne revend rien et la famille se lance dans un road trip ils traversent l'Océanie l'Asie et l'Europe avec un van et trois valises les filles suivent une scolarité à distance et pour dépenser le moins possible les Tayutu adoptent un mode de vie nomade et minimaliste ils atterrissent en février dernier à Tulum au Mexique où ils retrouvent d'autres passionnés des crypto-monnaies La petite confrérie se réunit chaque mercredi dans ce bar de plage Edi, l'ingénieur toulousain ne rate jamais ce rendez-vous ils sont une cinquantaine ce jour-là à s'être déplacés pour assister à une réunion publique Salut, Edi, enchanté Le concept a été lancé il y a quatre mois par cet homme Salut, ça va ? Edi, comment ça va ? C'est sympa de te revoir Il se fait appeler Crypto-Jesus Sa mission ? Convertir les curieux à la religion Bitcoin et pour cela, il est toujours à la recherche de nouveaux orateurs Tu veux aussi prendre le micro ? Peut-être la prochaine fois ? Tu n'as pas besoin d'être un expert Si tu as des connaissances sur un domaine, tu peux les partager avec les autres Il y a des gens ici qui n'y connaissent rien Tu es sur le marché depuis plus de deux ans et tu as de bons résultats C'est bien plus que la majorité des gens qui viennent ici Depuis le premier confinement, je sache que les investisseurs les plus aguerris ont investi massivement sur ces actifs numériques et ont fait un paquet d'oseilles de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui jusqu'au pic des 70 000 dollars du Bitcoin Moi, depuis le premier confinement, je me suis concentré à fond sur les actifs numériques qui inaugure et développe la prochaine technologie Internet qui est le Web 3.0 par le biais de la technologie Blockchain Avant le Web 3.0, on a eu le Web 2.0 Avant le Web 2.0, on a eu le Web 1.0 Sur quoi est fondé le Web 1.0 ? Il a été fondé avec la création des protocoles TCPIP, IP, HTTP et DNS Les créateurs de ces protocoles n'ont pas installé de redevances, de franchises ou de licences ou d'abonnements Donc, il y a eu des petits malins qui ont eu la vision Pour profiter et s'accaparer de tout l'argent qui pouvait être généré avec ces protocoles Pour les transmissions de données contrôlées comme les emails L'envoi de paquets, l'envoi de données contrôlées Et surfer et interagir et avoir accès de manière illimitée aux données par le biais d'un navigateur Internet Netflix, Google, Amazon, les gens passent Et les réseaux sociaux ont été créés et fonctionnent par le biais de ces protocoles du Web 1.0 Donc, le Web 2.0 Ce sont les GAFAM qui ont tout centralisé au lieu d'être décentralisés et qui ont mis un contrôle total sur les services Internet Imagine-toi tous ceux qui ont investi dès le début de la création de ces GAFAM Amazon, Apple, Facebook, Netflix et Google Plus tous ceux qui ont investi sur les protocoles Aujourd'hui, ils sont soit millionnaires ou soit milliardaires Tous ceux qui ont investi sur ces protocoles et les GAFAM Dans la période du Web 2.0, ils sont tous millionnaires ou milliardaires Je sais que tu aurais aimé faire partie de ces investisseurs aguerris Ces investisseurs intelligents, ces investisseurs smarts Aujourd'hui, tu peux devenir le même investisseur en investissant dès le rez-de-chaussée du Web 3.0 Sache que moi, je suis en train d'investir dessus Tout comme les anciens investisseurs avaient investi sur les protocoles du Web 1.0 et du Web 2.0 avec les GAFAM Là, aujourd'hui, le Web 3.0, il est en train de chambouler et s'accaparer tout ce qu'a construit au niveau de la centralisation de la permission et du contrôle du Web 2.0 Avec le Web 3.0, tout recommence à zéro Dans quelques années, il ne faudra pas que tu sois rongé par des remords rongé par les regrets parce que tu n'auras pas investi sur la technologie blockchain sur les nouveaux projets crypto-monnaies qui définissent le Web 3.0 Aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus besoin d'être un intello, un lunette pour investir dans les crypto-monnaies Il n'y a plus besoin d'être un ingénieur informatique avoir un Bac plus 5 en codage informatique pour investir dans les crypto-monnaies Il existe une multitude d'applications pour investir dans les crypto-monnaies des applications en plus intuitives Même ta grand-mère aujourd'hui, elle peut prendre son téléphone portable télécharger une application, faire un dépôt et acheter des crypto-monnaies Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma planche de surf pour surfer sur cette vague de violence financière qui s'abat sur les élites, qui s'abat sur les banques qui oppresse les peuples, qui contrôle les peuples Tu sais, durant le confinement il y a des gens qui avaient des restos des salons de coiffure ou des business qui donnaient opinion sur rue Soit ils ont été sous perfusion grâce au chèque de l'Etat ou soit ils se sont suicidés ou soit ils ont mis la clé sous la porte avec une main devant, une main derrière Et de l'autre côté, tu avais les investisseurs smarts les investisseurs intelligents, les investisseurs aguerris qui ont acheté les bons projets crypto et qui sont devenus millionnaires Et moi aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses partie de ces nouveaux millionnaires de ces nouveaux milliardaires je vais te montrer quelques chiffres ce que tu as raté en 2020 et en 2021 pendant le premier confinement et pendant le deuxième confinement pendant que tu étais en train de regarder des gros culs twerker sur Instagram ou sur Periscope ou sur Snapchat je vais te montrer ce que tu as raté regarde ces chiffres le Bitcoin a explosé en même temps que le nombre d'utilisateurs en parallèle regarde cette crypto qui s'appelle Solana si tu avais mis 1000 dollars sur Solana entre 2020 et 2021 tu aurais transformé 1000 dollars en 214 000 dollars t'imagines t'aurais mis 1000 dollars sur Solana et tu l'aurais transformé en 214 000 dollars rien que ça déjà ça change ta vie avec une seule crypto bien choisie parce que tu es dans le bon masterman parce que tu es dans le bon groupe avec une seule crypto tu peux changer ta vie avec 1000 dollars investis sur une crypto bien choisie parce que tu sais quel projet choisir tu peux changer ta vie voici la liste de toutes les corporations américaines qui se sont impliquées dans la technologie de la blockchain et dans les NFT t'as Disney tu as Nike tu as Adidas tu as McDonald's tu as Pizza Hut tu as Taco Bulls t'as Coca-Cola t'as Mastercard eBay Twitter Amazon Microsoft Google Facebook et j'en passe regarde encore un autre exemple Coscos en seulement quelques mois a explosé à plus de 651 000 % je sais pas si tu vois cette folie en termes de croissance financière en quelques mois donc ça veut dire que si tu aurais mis 1000 dollars sur ce projet si tu avais mis 1000 dollars sur Cocos en quelques mois de janvier à avril tu aurais transformé 1000 dollars en 651 000 dollars presque 1 million je sais pas si tu te rends compte moi je connais aucun actif qui est capable de faire ça en quelques jours à part un actif numérique et encore une fois ça, ça s'est passé entre 2020 et 2021 quand il y a eu le premier confinement le deuxième confinement le couvre-feu et j'en passe il y en a qui se sont suicidés et il y en a qui sont devenus multimillionnaires encore d'autres chiffres Axie Infinity comparé à Apple en seulement un an Axie a fait plus de 108 000 % en une année et comparé à Apple pour seulement faire 93 000 % ça lui a pris 40 ans contre un an pour Axie donc qu'est-ce qu'on en déduit ? mieux vaut attendre 40 ans pour faire plus de 93 000 % sur une action ou mieux vaut attendre une année 365 jours pour investir sur une crypto bien choisie une crypto bien choisie pour faire plus de 108 000 % je vais te donner encore un autre exemple Unifty a explosé à plus de 52 000 % en juste 4 mois donc si tu avais investi 1 000 $ sur Unifty en seulement 4 mois tu aurais transformé 1 000 $ en 500 000 $ 1 000 $ transformé en 500 000 $ en seulement 4 mois si tu avais déposé 1 000 $ sur la crypto Unifty je sais pas si tu te rends compte il y a aucun actif à l'ancienne à part aujourd'hui les actifs numériques qui peuvent nous donner ce genre ce genre de croissance financière ce genre de liberté financière avec juste 1 000 $ je vais encore te donner un autre exemple je vais encore te donner un autre exemple Bakri en seulement 3 mois Bakery a fait plus de 58 000 % en seulement 3 mois et Netflix si on compare ça à Netflix pour faire à peu près la même performance ça lui a pris 21 ans à Netflix pour faire 58 000 % Netflix ça lui a pris 21 ans pour exploser à 58 000 % mais nous ce qu'on veut c'est pas attendre 21 ans c'est pas attendre 30 ans c'est pas attendre 40 ans c'est attendre maximum 1 an pour faire la même performance Bakri a mis 3 mois pour faire 58 000 % et Netflix 21 ans donc tu comprends pourquoi aujourd'hui il faut être impliqué au maximum dans cette nouvelle technologie blockchain qu'on appelle le web 3.0 parce qu'on peut devenir millionnaire voire multimillionnaire très rapidement en investissant seulement 1 000 $ sur une crypto bien choisie et ne pas attendre 20 ans ou 30 ans ou 40 ans il y a ceux qui vont continuer à regarder Hanouna il y a ceux qui vont continuer à regarder des gros Q twerker sur les réseaux sociaux et il y a ceux qui vont s'impliquer dans le web 3.0 et changer de vie en seulement 365 jours donc encore une fois je te le répète si tu avais si tu aurais investi 1 000 $ sur Bakri en seulement 3 mois tu aurais transformé 1 000 $ en 588 000 $ et l'invité de marque ce jour-là c'est Didi un tonnerre d'applaudissements pour mon nouvel ami Didi à chaque prise de parole il rejoue l'histoire de sa réussite en famille je suis un nouvel ami mais plutôt jeune pour commencer laissez-moi vous présenter ma famille le discours est bien relé là vous avez ma plus jeune fille Jessa parsemée d'anecdotes percutantes ça c'est la bitcoin family on est entré en 2016 en 2016 j'ai dit à ma femme on va vendre tes 70 paires de chaussures on va vendre ton vélo ton quad, tes jouets et mes voitures notre maison, nos sociétés et on va tout investir dans le bitcoin et puis on verra ce néerlandais de 42 ans tente de convaincre son auditoire que le bitcoin va révolutionner le système monétaire petit à petit, les gens vont finir par accepter les bitcoins comparez ça aux années 90 quand on a dit à nos grands-parents vous allez utiliser une carte en plastique pour retirer votre argent ce n'était pas évident au début historiquement on est passé du troc de coquillages à l'échange de pièces en argent puis en or puis à l'argent en papier puis en plastique puis à l'argent sur internet à Paypal et maintenant on en est aux crypto-monnaies et ils ne se contentent pas d'évangéliser les fortunés loin de la plage et des touristes Didi emmène sa famille voir l'avancée des travaux de son tout dernier investissement tu vois ça, c'est l'autre facette de Touloum loin des hôtels à un million de dollars dans un quartier défavorisé de Touloum une autre vie depuis février ils financent la rénovation d'une école dans ce bidonville les habitants ont revendiqué cette zone ils l'occupent illégalement c'est pour ça que le quartier s'appelle Invasion s'il n'y a pas de maison c'est qu'il n'avait pas d'argent pour en construire un moyen pour lui d'approcher les populations les plus pauvres des pays qu'il traverse pour les former au principe de la crypto-monnaie je leur apprends à ouvrir un portefeuille en bitcoin ensuite ils pourront montrer aux autres comment faire c'est comme ça que cette économie va se développer c'est Fernando ça va bien mec un humanitaire mexicain qui l'a introduit dans le projet c'est vous qui avez fabriqué tout ça ? ça c'est les parpaings oui sérieux ? pendant que les parents s'affairent à la construction des murs un bénévole initie les élèves à la capoeira du tout avant tous ces murs viennent d'être montés et celui-là derrière aussi tout a été construit le mois dernier aux yeux de Didi ces familles sont les candidates idéales pour adopter le bitcoin considérées comme sans domicile fixe par l'état mexicain elles sont exclues du système bancaire tu réalises que les baraques qu'on vient de croiser sur le chemin tu crois que les gens qui vivent à l'intérieur ont une adresse ? tu crois qu'ils peuvent entrer dans une banque et dire je vis dans un bidonville ? le banquier va leur rire au nez et refuser de leur ouvrir un compte avec le bitcoin ils peuvent le bitcoin pour eux c'est un moyen de se connecter à ce nouveau système monétaire qu'on est en train de construire on peut bâtir des villages bitcoin cette école est un test voyons si ça marche Didi Tayutu a lancé des projets similaires en Bulgarie et au Portugal une manière d'agrandir le club des détenteurs de bitcoin et d'asseoir un peu plus encore sa crédibilité dans le monde ceux qui me suivent sur Instagram savent que je fais partie de plein de mastermind ici à Miami spécialisé dans la technologie de la blockchain et que je me rends souvent à des événements privés qui regroupent tous les membres de mastermind pour discuter des différents nouveaux projets sur les cryptos pour investir sur les cryptos et souvent je montre en story qui je rencontre et ce qui se passe à l'intérieur de ces événements privés qui regroupent des hommes et des femmes impliqués à 1000% dans le monde de la blockchain donc pour ainsi dire être connecté à de véritables insiders du monde du web 3.0 avec les cryptomonnaies il n'y a plus aucune discrimination parce que regarde aujourd'hui si tu n'as pas de salaire tu ne peux pas aller ouvrir un compte bancaire mais avec les cryptos ça c'est révolu tout se fait de wallet en wallet il n'y a plus de discrimination et regarde même pour les virements les virements ils se font de manière instantanée quasi instantanée avec très peu de frais qu'on appelle les gaz fees dans l'heure ou dans la minute qui suit tu reçois ton virement en crypto sur ton wallet qu'il soit physique ou software il n'y a pas un commercial qui va t'appeler qui va te dire je ne comprends pas tu as voulu faire un virement de 5000$ on l'a bloqué parce que on ne comprend pas pourquoi tu veux faire un virement de 5000$ qu'est-ce qu'il se passe ? tu veux faire quoi que les 5000$ ? ou des fois tu as carrément le responsable de l'agence il va te bloquer ton virement parce qu'il va te dire oui on ne comprend pas est-ce que vous ne faites pas du blanchiment d'argent ? est-ce que vous n'êtes pas en train de de financer Daesh ? moi il y a un commercial je ne veux pas citer le nom de la banque il voulait savoir si j'étais en train de financer Daesh avec les crypto-monnaies ça c'est révolu, c'est terminé dans cette nouvelle époque aujourd'hui en 2022 il y a un afflux massif de l'argent stocké en banque vers les crypto-monnaies ce que l'on ne sait pas nous coûte de l'argent donc aujourd'hui être un ignorant ça coûte cher, ça coûte très cher être un ignorant qui regarde Anouna, BFMTV, CNews les gros Q qui twerk sur les réseaux sociaux ça coûte de l'argent, ça coûte très cher avec le programme NFT suprême monnaie ma mission c'est de te faire prendre un raccourci pour devenir millionnaire le plus rapidement possible t'as vu les chiffres que je t'ai montré avec toutes les cryptos qui ont explosé en même pas un an, même pas 3-4 mois pour transformer des 1000 dollars en 500 000 dollars dans le programme NFT suprême monnaie on sera concentré sur les projets cryptos qui visent et qui s'impliquent à développer les nouveaux protocoles du web 3.0 comme les protocoles qui ont été créés sur le web 1.0 et le web 2.0 on va se concentrer sur ça on va se concentrer aussi sur les actions d'entreprises qui seront impliquées qui vont développer la technologie blockchain comme par exemple les mineurs et autres on va aussi se concentrer et investir sur les projets qui vont développer tout l'écosystème lié au metaverse et au NFT donc aujourd'hui c'est à toi de décider si dans l'année qui va arriver là en 2023 si tu veux rester comme disent les américains broke ou si tu veux devenir millionnaire comme tous les petits nouveaux de 18 ans qui sont nés avec un iphone dans la main et que quand tu leur parles blockchain ils savent directement de quoi tu parles quand tu leur parles NFT ils savent directement de quoi tu parles quand tu leur parles crypto ils savent directement de quoi tu parles parce que je te dis moi je suis à Miami des petits 18 ans millionnaire multimillionnaire il y en a plein ça pilule les rues alors que quand je prends mon avion et que j'arrive sur Paname les petits 18 ans que je vois ils sont tous broke rien dans les poches les poches vides à galérer dans le RER dans le métro ou dans le tramway donc aujourd'hui si tu veux changer de vie en même pas un an tu sais ce qu'il te reste à faire et comme je te l'ai dit tout à l'heure bienvenue dans le futur c'est tout à l'heure c'est parti !